La la yéla, 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 la 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 yéla, la 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 yéla, la 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 Cette fille et sept garçons pour un été à Tahiti Des vacances de rêves loin de leur famille, sans aucune contrainte, ils pensent tous participer à un jeu de séduction Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont leurs propres parents qui vont les regarder vivre et juger leur comportement Leur mission, déterminer lequel des enfants est prêt à prendre son indépendance Vous seuls connaissez toutes les règles du jeu Bienvenue dans Opération Séduction, les parents s'en mêlent Une île paradisiaque 14 candidats, une aventure merveilleuse à Tahiti, des vacances de rêve Ils sont livrés à eux-mêmes pour la première fois, sans aucune autorité, ni aucune limite Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont regardés et testés en permanence par leurs propres parents Avant tout, c'est l'aventure des enfants, dont nous sommes les observateurs L'objectif de ce jury très particulier et simple, déterminer quels enfants sont véritablement prêts à prendre leur indépendance Sans qu'ils s'en doutent, chaque semaine, les parents ont la lourde tâche de nominer deux candidats Je nomine Johan parce qu'il est emporté, susceptible Florian, Giovanni, lui j'ai l'impression que les candidats ne peuvent plus le supporter Ils ne sont plus que cinq, il n'en restera qu'un Neuf semaines se sont écoulées depuis le début de l'aventure De quoi déstabiliser le jury des parents Surprise totale, loin de la maison, leur cher petit n'hésite pas à dépasser les bornes Je trouve que c'est atroce Qu'il y a d'atroce là-dedans ? Non mais regarde-le, je suis sûr qu'il est mal Qu'est-ce qu'il y a d'atroce là-dedans ? Moi j'attends demain et demain je le fais sortir mon fils Elodie s'émancipe un peu trop vite, certains parents n'apprécient pas Elle enlève sa culotte, elle fait trop J'ai l'image d'une allumeuse en plus qui n'assume pas Et quand Elodie et Giovanni passent leur première nuit ensemble, le jury est sous le choc Au bout d'une journée, il y a déjà un garçon dans le lit d'une fille Je trouvais ça vraiment très rapide Il y a eu l'acte fondé, genre un lit fondant Comme si tout cela ne suffisait pas, une fausse candidate débarque dans l'aventure pour semer la zizanie Elle est cassée dedans, comme ça vit, elle n'aura plus de dents tu vois Elle aura pas remontré son cul, faire ça chaude et foutre la merde, elle ne sait rien faire d'autre Vas-y, il faut jouer les faux cul là-dedans Je ne dis que de la merde, je n'y fais, je ne dis que de la merde Et casse-toi, rentre chez ta mère va Je ne peux pas arrêter de nous parler C'est pas après moi que tu dois gueuler T'es malade ou quoi ? Mission accomplie, les enfants complètement déstabilisés se montrent très agressifs Les parents stupéfaits restent sans voix Ça n'est pas toujours facile en tant que parent Le jury des parents décide de pousser les limites de leur cher petit encore plus loin Ils doivent survivre seuls sur une île déserte Vous êtes livrés à vous-même et nous viendrons chercher les survivants demain matin Les parents sont-ils allés trop loin ? Isolés de tout, les enfants craquent littéralement Vous embrouillez pas ? Ça sert à rien de vous embrouiller Il peut y en avoir qui pètent un peu les plombs, qui sont un peu déstabilisés Mais on est un groupe et le plus important je trouve c'est d'être soudés Mais à l'approche de la finale, des conspirations apparaissent Jennifer sème le doute chez les garçons Élodie jourait-elle les manipulatrices C'est la dernière ligne droite avant la finale Les candidats sont complètement sous pression Mais non ! Mais non ! Elle vient de te voir et dire que quelqu'un a dit Hello pourquoi tu gueules ? Tu es pour rien, Jovenil est pour rien La jeune petite petite fille c'est qui c'est Jennifer, elle a fait une connerie là Mais peut-être qu'elle a pas fait ça, méchamment non plus Jennifer L'ambiance est très tendue à Tahiti Les conflits des enfants gagnent même les parents Entre manipulation et manigance, pour les membres du jury c'est le clash Je vais mettre Antoine face à sa parole D'autres occasions démontreront quelle stratégie tu mets Résultat de toutes ces manipulations, Charlotte quitte définitivement Tahiti Nous connaissons les deux premières finalistes de l'aventure Jennifer et Élodie vous êtes les deux premières finalistes La compétition est loin d'être terminée Ils ne sont plus que 5 pour seulement 4 places en finale Cette semaine dans Opération Séduction Le jury des parents va évaluer l'attitude des enfants face aux dangers Confrontés à des situations extrêmes Ils vont devoir vaincre leur propre peur Je suis trop peur Franchement je me suis dit là c'est bon je vais me faire bouffer Les candidats iront même jusqu'à jouer avec le feu Les rapports d'Élodie avec les garçons provoquent la colère de Giovanni Pour Élodie, la jalousie de son compagnon devient presque insupportable Moi je trouve que la jalousie de Giovanni est vraiment excessive Je te garantis que Giovanni et moi c'est fini dans leur cario Lors d'une soirée entre les candidats L'ambiance prend une tournure pour le moins surprenante Sous le regard gêné des parents Les enfants pris par le jeu n'ont plus aucune limite Et parfois la vengeance des uns fait le bonheur des autres Les parents sont littéralement déconcertés Cette soirée est un peu dégénérée A l'approche de la finale, les comportements changent Certains accusent même Élodie d'avoir joué un jeu avec Giovanni Depuis le début de l'aventure Elle a entubé tout le monde Je fais un petit plan d'enfoiré Parce qu'elle m'a pris pas un con Donc là je joue le canard Oublier le groupe soudé du début Désormais chacun lutte pour conserver sa place en finale Pourquoi je me manque de la gueule de Giovanni ? Mais pourquoi, dis-moi pourquoi ? Je vais chercher ma trompe à dents Après 9 semaines à Tahiti Les parents vont découvrir le vrai visage de leurs enfants Ça me fait mal, ça me fait mal pour lui Parce qu'il se donne l'image d'un salaud Cette semaine, les garçons sont en danger 3 garçons pour seulement 2 places en finale Qui échappera à la sanction des parents ? Qui gagnera son indépendance ? Opération séduction à Tahiti Les parents s'en mêlent Il ne reste que 5 candidats sur le moto à Tahiti Cette semaine, c'est la dernière ligne droite vers la finale Jennifer et Elodie sont déjà certaines d'y participer Mais seuls 2 garçons pourront les rejoindre Entre Johan, Nils et Giovanni Le jury et les candidats vont devoir faire un choix Est-ce que vous êtes prêts à nager avec les requins ? Non ! Pour continuer à tester leurs enfants dans le plus grand secret Le jury a imaginé aujourd'hui de les confronter à leurs peurs De les observer face à des situations extrêmes Pour mettre à l'épreuve leur courage, leur spontanéité et leur sens du danger A Bora Bora, il y a beaucoup de requins Et pour savoir si les tester, leur faire un défi par rapport au danger Et les tester quand ils vont plonger avec les requins S'ils vont avoir peur ou non Bon, alors, je vous donne tout de suite les instructions Aucune erreur est permise Nous avons des petits requins, des grands requins Mais attention, vous n'amusez pas à toucher quoi que ce soit Alors vous me suivez, nous allons au départ J'ai plus envie là Vous paniquez, vous pouvez ressortir avec un ou deux doigts au moins Quoi ? Vous êtes malade C'est une influence cinématographique J'ai fait des cauchemars pendant toute ma jeunesse Et là, je vais devoir les voir, je suis à côté de moi Ça va faire très peur Mais s'il tient à gagner sa place en finale Johan va bel et bien devoir surmonter ses phobies Vous mettez votre masque, s'il vous plaît Le tuba, comme moi Mais c'est des fous, les gens Et on y va Ah ! Ah ! Ah ! Il est volqué ! Il est gros, il est gros ! Tais-toi ! Ma parole, c'est vrai, il est gros ! Mais tais-toi, il ne faut pas crier comme ça ! Mais ça fait peur ! Arrête, c'est bon ! Non, ça ne fonctionne pour rien, arrête d'oculer Mais voilà, arrête d'oculer Je m'en fous, mais j'ai peur, quand tu vois une araignée, tu as peur, moi c'est pareil Non, je ne peux pas crier, c'est fou, je n'y vais pas C'est des fous, c'est des fous les gens En fait, la première fois que j'ai mis le masque J'ai mis la tête sous l'eau et j'ai vu un requin La première chose que j'ai vue, ça a été ça Je n'ai pas vu des poissons ou quoi que ce soit, j'ai vu un requin Ça m'a refroidi directement, j'étais tétanisée, j'avais peur de nager Tu l'as vu le machin ? Tu l'as vu ? Il est énorme ! S'il y en a, moi je flippe Non, moi je m'en vais, je suis près du bord, je reste là C'est vrai qu'il y en a un qui m'a fait super peur Il est arrivé, il tournait comme ça normalement Puis après, je ne sais pas, il m'a regardée et il est venu vers moi Et là, je n'ai plus bougé dans l'eau, je n'ai plus respiré, je ne faisais plus rien Et à un moment où il était là, par là, après il est redescendu J'ai eu trop peur Franchement, je me suis dit, là c'est bon, je vais me faire bouffer Venez, 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 regardez Vous allez vivre une expérience extraordinaire Une demi-heure plus tard, tout le monde s'est incroyablement détendu Mais Mélodie, encouragée et rassurée par les autres, semble très à l'aise au milieu de ces petites bêtes Chacun profite et les peurs se sont envolées Le jury des parents sera-t-il fier de l'attitude finalement intrépide du groupe ? Mais surtout, quel garçon se sera montré le moins courageux ? Qui risque déjà sa place en finale ? Je suis étonné qu'Élodie ait arrivé à nager et à vaincre sa peur Mais je crois que ce qui a motivé ça, c'est surtout le fait de se retrouver en groupe Elle a dû être rassurée parce que toute seule, je suis persuadé qu'elle ne saurait pas aventurer au milieu de ces animaux-là Très impressionnée par cette expérience, les cinq candidats ont relevé ce test haut la main Ils rentrent au motour sans se douter que le programme du jury est loin d'être terminé Il y a quand même une crainte, ça représente un danger Mais là où je suis contente, c'est que tous ont participé Et ils n'ont pas hésité à se mettre à l'eau 20h, les parents vont maintenant observer leurs enfants face à une tradition thaïtienne La danse du feu, un art aussi magnifique que dangereux Et une occasion pour le jury de voir comment les enfants vont réagir face à cette peur ancestrale Qui va oser tenter la danse du feu ? Qui sera trop timide ou trop effrayé ? Super Malopé ! Je vais me la rentrer jusqu'à le chauffage Oh là là, je serai pas à bouger Avant toute chose, les préparatifs pour le rituel Tenue et coiffure de rigueur Des danseurs thaïciens sont venus transformer les candidats et les préparer Et en effet, la transformation est radicale thermos Je ne veux pas Oh là là Elodie a même droit à une leçon particulière, ce qui n'échappe pas à Giovanni. Notre grand jaloux ne supporte pas qu'un autre approche sa fiancée. Il s'énerve tout seul, pendant que la jeune fille absorbée par les conseils du professeur tahitien ne se doute de rien. C'est un peu trop proche du maître tahitien de feu. Donc tout de suite, il a été jaloux, il a dit à Elodie, Elodie a dit « Mais pourquoi ? Si tu es comme ça ici, comment tu seras dehors ? » Elle se posait beaucoup de questions. Et voilà quoi. Giovanni est très jaloux et il n'a pas supporté qu'un professeur m'apprenne le fonctionnement du bâton enflammé. Le fait que Giovanni soit jaloux du maître du feu qui s'approche un peu trop près d'Elodie pour lui apprendre la danse, je trouve ça un peu ridicule. Car là, il sera jaloux à chaque fois qu'un garçon approchera Elodie. Là, c'est vraiment ridicule. Giovanni, sa jalousie maladive, acte 3. Depuis le début de l'aventure, l'Italien impulsif a de nombreuses fois fait éclater sa colère. Il y a eu une danse de trop avec Morgane, puis ce fut au tour de Florian d'en faire les frais. Et ce soir, avec le pauvre professeur tahitien, Giovanni va très loin. Son caractère entier et ses sautes d'humeur ont déjà choqué plusieurs fois les jurys. Et s'il ne veut pas risquer sa place à une marge de la finale, Giovanni devra rapidement changer de registre. 22h30. Pour se remettre de leurs émotions, les candidats ont droit à un véritable dîner romantique. Mais ce cadre élilique ne permet pas vraiment à Elodie d'oublier les écarts de comportement de son Giovanni. L'atmosphère est électrique. Vous me saoulez, vous me saoulez tous là. Sérieux ? Lui, il me fait une crise parce qu'un prof, il m'apprend à faire un truc. Toi, tu vas lui dire que je parle de lui. Mais merde, mais lâchez-moi un peu. Je n'ai jamais dit que je n'avais entendu parler de Jodie. Sa mère, qu'est-ce qu'il fait ? L'autre, comme tu dis, c'est un professeur. D'accord ? C'est Maggie Waller, il ne va pas lâcher. Pourquoi il n'est pas venu nous proposer à nous de faire les cours ? C'est d'une jalousie dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu crois que tu vas me pourrir la vie comme ça pendant longtemps ? Préviens-moi. Préviens-moi directe parce que je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il va me pourrir la vie, qu'il va être à mon cul constamment derrière moi. Lui, il m'a gonflée. Cette colère d'Élodie, je pense qu'ils sont justifiés, oui. Parce que moi, je me mets à sa place et ça m'énerverait qu'un homme soit aussi jaloux pour un rien. Oui, je la comprends. Franchement, je la comprends. Mais il faut aussi qu'elle essaie de lui expliquer calmement, qu'il n'a rien à craindre et qu'il n'a pas absolument à se maîtriser. C'est une soirée qui aurait pu très très bien se dérouler si simplement il n'y avait pas eu un jaloux, possessif, malade dans le groupe. Je vais t'offrir. Non, mais lui, il est complètement débile aussi, quoi. Non, mais c'est un jeunet de con ce soir. Excusez-moi, mais c'est un jeunet de con. Sérieusement. Alors, attends, allô. On est en plein restaurant, c'est trop beau, c'est trop de la balle. Tu mers de l'eau sur la tête, l'autre, il fait le con avec sa crevette. Alors, où c'est que tu vois que c'est un restaurant ici ? On est sur une île déserte, là ? Mais si je crois faire ce que je veux avec ma crevette, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai envie de m'en coiffer. Je passe dans une émission. Non, mais je suis désolé, c'est ma crevette, elle est dans mon assiette. J'ai le droit de... Il sait pas ce que je veux, non ? Quand Elodie dit qu'elle a pression d'assister à un dîner de con, elle a tout à fait raison. Mais bon, elle aussi, souvent, elle dit des phrases un peu con, donc... Non. Elle a raison de le dire, mais elle, il faut qu'elle se regarde un peu avant aussi. J'ai envie de prendre du riz, tu vois ? J'ai envie de te le mettre dans la tête, comme ça. Ouais, jouer avec la bouffe, ça fait vraiment plaisir. Là, j'arrête de jouer. Tu fais ça ? Ouais, jouer avec la bouffe, mais allez-y, mais lâchez-vous. Quand tu fais ça ? Je peux mettre con. Non, enfin, t'as déconné, Joe. Mette-moi con. Si tu goûts pas, par tête de merde, t'attaches. Même pas à rire, quoi. Bon, dis, putain, ça me fait pas... J'avoue, ça m'a pas fait... Non, de faire la sotte ni touche, toi, tu me casses les c*****, là. Elle est tombée. Toi, tu me casses pas les c*****, ton caractère de merde, que tu te prends pour une f***, j'ai une grosse merde. Alors maintenant, tu vas te la fermer. D'accord ? Ok. Mais je le prends comme un compliment, c'est sympa. Mais sinon, tu vas bien ? Moi aussi, ça va. C'est un trou du c*****. T'as 14 ans dans ce mental, il parle avec moi ? Très. Mais fais-toi malin, de toute façon, fais-toi malin. T'es bon qu'à ça, de toute façon, t'as rien d'autre dans le crâne, ce petit de c*****. Non, je suis pas là, je suis allé qu'on CM2. Comment être mon c*****, ce qu'il dit ? Je sais, complètement. Giovanni a encore excessivement réagi, et Elodie lui a fait du rang dedans, et je pense qu'elle en a vraiment marre, et elle est excédée par la réaction de Giovanni. Elodie, qu'aime toi, Elodie ? Ouais, je m'enflamme pour rien, mais c'est bon, on comprend un peu. On a passé une bonne soirée, il y a tout qui dégénère, c'est quoi ce bordel ? C'est où, tout qui dégénère ? Non, c'est bon, rien. Il faut arrêter aussi de jouer les femmes matures comme ça, sérieux, arrête, c'est lourd. J'essaie de jouer rien du tout, mais c'est bon, rien que le début de la soirée, par un c*****. C'est bon, ça me saoule. Détends-toi, ça sert à rien, ça sert à rien d'être comme ça. Là, il fait la gueule pour payer une chune. Je fais pas la gueule, là. Où je fais la gueule ? On va arrêter, on est en vacances, on est bien. Je fais pas la gueule, je suis désolé. Tu vois, je fais pas la gueule ? Et c'est normal ? Mais je fais pas la gueule. Alors, je peux te dire pas, je fais la gueule pour rien. Je fais pas la gueule. Là, je suis le plus calme possible. Non, mais je le prends bien, je suis super content. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, ça balance pas mal ce soir. Alors, vas-y, balance pas plus mal. Maintenant, je dis toutes les vérités, enfin, tout ce qu'on a envie de se dire. Est-ce que vous allez rester ensemble ? Giovanni et moi ? Non. Là, tu tchatches. Que de la tchatche. Que de la tchatcheuse, c'est vrai. Pardon ? C'est une grosse tchatcheuse. Je te garantis que Giovanni et moi, c'est fini dans l'heure qui arrive. Ouais. Tu viens d'entendre ce que... Et que je m'y donne pas. Pas un vrai. Et que je vais pas le dire à table devant tout le monde. Quand je vois les images, je sais plus qu'elle en peut plus. Et elle joue avec lui pour le taquiner de tout ce qu'il lui a fait subir. Parce que quand elle fait sa déclaration que c'est fini, elle a quand même, je la connais, elle a son sourire au coin de la bouche. Et à la fin, on dirait qu'elle veut lui laisser encore la porte ouverte pour que ça puisse s'arranger. J'attends l'heure de Fionn-Dropel, je vais l'attraper lui et moi. Je vais me pendre ou... Je te garantis que c'est véridique. Voilà. Voilà. Parce que s'il croit qu'il va me fourrir la vie à l'extérieur, là, à l'intérieur, il n'y a aucune raison de se fâcher. Il veut commencer à faire son taron, à faire son jaloux. Moi, je te garantis que je vais le choper et que c'est terminé. Je vais plus rien savoir de sa gueule. C'est tout. Parce qu'à l'extérieur, ce sera encore pire qu'ici. Et s'il croit qu'il va me faire encore pire à l'extérieur, il se met un doigt, je pense. Parce que je suis pas prête à ça. Pas envie de me manger le cerveau avec un mec qui m'a m'a pas la tête. Ououh ! La façon de Giovanni de réagir face à toutes les périspécies qu'il a connues lors de la soirée, la façon qu'il a réagi avec humour, je pense qu'au fond lui-même, il était certainement triste, oui. Très bonne soirée. La meilleure depuis qu'on est arrivés. Enmouillée qu'Élodie. Annonce de rupture. Il est vrai que je me suis souvent pris la tête avec lui. Et qu'à chaque fois, sur un coup de tête, je me suis dit « Bon, c'est bon, c'est fini, je veux plus rien savoir. » Mais là, je suis carrément déterminée. Là, j'ai pas envie de me faire pourrir l'existence par une personne qui n'en vaut pas la peine. Dans le sens où il est trop jaloux et à moi, on peut pas me priver de ma liberté et me bouffer mon oxygène. Minuit. Après ce dîner sous haute tension, un peu de musique et la bienvenue. Pour leur dernière soirée à 5 à Bora Bora, on dirait bien que les candidats ont vraiment décidé de s'amuser. Particulièrement Élodie et Giovanni, officiellement séparés depuis 23 minutes. Ils nous offrent un remake très réussi des liaisons dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais heureux, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais grave. C'était extraordinaire, vraiment. C'était extraordinaire. Et franchement, je pèse mes mots. Franchement, c'était de la folie. Johan, qui saute sur l'occasion pour échanger un baiser avec Élodie, ne profite-t-il pas un peu trop de la situation ? À une marche de la finale, comment les parents vont-ils juger un tel comportement ? Joe, c'est un ex. C'est un ex de quelques heures, mais c'est un ex. Il a ma femme et... À la table, elle a annoncé rupture, donc ex-femme, on va dire. Donc voilà, il a embrassé mon ex-femme. Ça va. C'est pas la mort. Jennifer ne sautera pas sur l'occasion de draguer Giovanni parce qu'il y a une tension avec Élodie. C'est pas du tout son genre. C'est pas du tout son genre. C'est pas du tout son genre. Je pense que son petit jeu avec Jenny, c'est très marrant. Parce que ça ne me touche pas un brin, quoi. Rien ne m'a affolé, rien n'a été choquant. Tout s'est bien passé, ils ont dansé entre eux. Je ne pense pas qu'Élodie ait été jalouse que Giovanni danse avec Jennifer. Je ne pense pas du tout. 4 heures. Retour sur le motou après une soirée mouvementée. Dans un bungalow, un curieux couple à trois s'est formé. Jennifer, Élodie et Giovanni partagent le même lit. Élodie dort. Giovanni s'est réfugiée au bout du lit, mais Jennifer n'a pas sommeil. Et danser à toi. Là, tu joues des gratouillis. Comme coach-en-pens, ça a été mortel là. Jennifer, c'est ma... C'est une copine ici. Depuis le début, elle me fait des papouilles, des trucs comme ça. Donc, il n'y avait rien de... C'est vrai que plus que d'habitude. Mais ce n'était pas dans l'intention de la rendre jalouse. C'était... Si, je le dis, c'était dans l'intention de la rendre jalouse. 9 heures, le lendemain matin au petit déjeuner. La soirée de la veille a laissé des traces. L'ambiance est toujours très morose. Giovanni et Élodie ne s'adressent ni à un regard, ni à un mot. Nils, quant à lui, a un besoin urgent de parler. Il organise une réunion entre hommes. À l'ordre du jour, Élodie. Avec Jennifer, on a parlé. Écoute-moi, la gagnante, la grosse gagnante de toutes les trucs, c'est Élodie. Elle a entubé tout le monde. Tu m'écoutes ? Tu entends quand je te dis ça ? Elle a entubé tout le monde. Elle pense à son ex, à son ex, à son ex, à son ex. Elle n'a qu'une seule envie. Elle disait, toutes les deux secondes à Jennifer, j'ai envie de rentrer à Marseille, voir mon ex. Elle a manipulé tout le monde. Joe, ça me fait mal au cœur de te dire ça. Mais moi, le mec, je m'en parle. J'espère. Hier, tu sais ce qu'elle a dit à Jennifer ? Pour rendre fou de Giovanni, pour qu'il pète un câble, je vais tout faire pour sortir avec Johan. Admirons tous ensemble, Johanou, la sincérité et le courage incarné. Oh, Joe, je te le dis, je te jure, ça me fait chier. Tu vois, je te le disais qu'elle est surjouée et tout. Moi, tu vois, j'étais énervé. Tu le savais pourquoi, à chaque fois ? Quand je n'étais pas bien et tout, c'est que, franchement... Moi, je veux dire, bon, peut-être t'as ma carotte. Elle nous a carottes. Elle t'a carottes toi un peu plus, mais elle nous a carottes toi aussi. T'inquié, mais moi, je l'ai encore jouée. Mais moi, j'aurais envie de te rayonner, là. Tu veux, on débrouille la mort ? Elle est allée trop loin parce que, en fait, je me suis dit que je vais m'investir dans ce couple. Et en fait, j'ai mis une barrière pour ne pas tomber amoureux, comme ça, sinon j'aurais été mort, là. Je serais tout à l'heure d'elle. Elle m'aurait fait ça, je suis en train de me suicider. Donc, tu vois, là, je ne l'ai pas fait, donc je suis bien. Et je n'ai plus du tout de sentiments parce que j'ai la haine contre elle. On a eu tous l'impression, en fait, qu'elle jouait un jeu, qu'elle a joué un jeu pendant toute l'aventure et qu'arrivée maintenant, elle se dévoile vraiment, maintenant qu'elle est en finale. Donc, j'ai trouvé ça inacceptable. Niels qui met de l'huile sur le feu et s'interpose dans la relation Giovanni et Elodie. Comment les parents risquent-ils d'interpréter ce comportement ? À la veille des votes entre les candidats pour une place en finale, n'a-t-il pas intérêt à séparer définitivement Elodie et Giovanni ? Niels serait-il manipulateur ? Seul le jury en décidera. 15 heures, les épreuves continuent. Le jury a décidé de se faire plaisir, toujours caché sous l'identité des internautes. Ils vont pouvoir poser à leurs enfants toutes les questions dont ils rêvent de connaître les réponses, en leur faisant croire qu'elles viennent des téléspectateurs qui les observent. Pour les parents, c'est le moment de tout savoir. Une question qui me vient de l'idée, c'est par exemple, que ressentent vraiment Elodie et Giovanni l'un vers l'autre et s'ils pensent vraiment former un couple ? Elodie et Giovanni, que ressentez-vous vraiment l'un pour l'autre ? Vous considérez-vous comme un couple ? Pour elles, je ne sais pas. Moi, c'est des sentiments sincères. Et vous considérez comme un couple, ça aide de le dire. Alors moi, je me considérais comme un couple avec toi. Et que ressentez-vous l'un pour l'autre ? Comme je t'ai dit hier, j'ai l'impression que tu ressens plus de choses, toi, que moi. Dans le sens où tu es trop jaloux et j'ai certaines réserves. Je n'ai pas envie de m'investir à fond et te donner des faux espoirs. Attends, ça veut dire... Excusez-moi, je coupe tout, là. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes plus ensemble ? Là, on n'est pas ensemble. Là, tu viens de parler comme si vous étiez ensemble. Oui, mais ça va, je reprends sa question. Non, c'est malheureux. Il faut être sincère et franc. Non, là, c'est pas... Non, mais dis-lui, parce que nous, on n'est pas au courant. Sérieusement, je ne suis pas au courant, là. J'étais un trou de... J'avais le cul en trou de chaise. En fait, j'ai l'impression que notre couple s'entend à merveille, en amitié. Mais en amour, il y a tellement de failles que ça ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais marcher. J'aimerais que ça marche parce que j'en ai envie, il en a envie aussi. Mais on a tellement de caractères à peu près égales que ce serait fusionnel toute la journée. Et il va arriver un moment où on va se détester. La horreur des gens possessifs est hyper jaloux. Mais peut-être si Giovanni, il mettait du sien et devienne un peu moins jaloux et moins collant, peut-être Elodie changerait son fusil d'épaule, peut-être. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. C'est terminé, terminé. Je ne vais pas me tuer. Il n'y a pas des sentiments de fou qui sont créés. Même s'il y a des sentiments, ce n'est pas des sentiments de fou. Aucune question pour la mère de Johan. Très fière de son fils chéri, elle préfère lui offrir l'occasion de s'exprimer différemment. Je suis fan, tu n'es pas dedans. Tu pourrais-tu refaire une démonstration ? Oui. Allez, yo. Première chose, je voudrais déjà répondre à la personne qui m'a envoyé ça. Déjà, c'est très gentil, c'est sympa. Elle a beaucoup apprécié. J'en remercie et j'en embrasse très fort. Donc, on est parti. C'est dur sans musique. Je crois que c'est plutôt Michael Jackson. Non, 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 pas Michael. Je ne peux jamais Michael. Fais un peu Michael. Michael ? Je ne peux pas. Il n'y a pas de musique. La musique, c'est chaud. Je peux répondre ? Oui. Mes amis. Ce qui me manque le plus, c'est mes amis, c'est sûr. C'est mes amis, c'est clair. Ce qui me manque le plus, c'est mon entourage, ma famille, mes amis confondus. C'est mes amis, bien sûr, il y a les parents. Très important. Moi, c'est les amis, parce que mes amis, c'est ma famille. Moi, c'est mon ballon. Oh, le con. Pour les rendez-vous du jour, les internautes ont choisi Elodie et Giovanni. Oh là là. On y va ? On y va. C'est trop chaud. Je vais sauter le ranger dans la bouche. Les parents ont décidé d'envoyer Elodie et Giovanni en rendez-vous pour une ultime explication. Le jury veut leur laisser une chance d'y voir plus clair, loin du groupe. C'est peut-être le dernier après-midi en tête-à-tête pour le couple vedette de l'aventure. Et ça commence plutôt dans le silence et l'indifférence. On est en phase de découverte. Ça veut dire que quand Elodie et moi, on n'est pas ensemble, on se parle plus. On ne se fait pas la gueule, mais on est attiré. Et quand on est ensemble, on est attiré, mais on ne se parle pas et on se fait la gueule. Tu vois le truc ? C'est ça, c'est bizarre. Moi, quand je m'embrouille avec toi, je pense forcément à l'histoire que j'ai eue avant. Systématiquement, c'est un peu normal que, tu vois, c'est mon repère, en fait. Je compare un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que là, je me rends compte que toi et moi, ça ne va pas du tout. Qu'on n'est pas fait pour être ensemble, toi et moi. Que voilà, si pour se faire du mal, ça ne sert à rien. Je préfère qu'on arrête. Ce qui s'est passé hier, je trouve ça cool. Parce que si tu arrives à être jaloux, comme tu l'es sur l'île, et que c'est restreint et que voilà, ça veut dire qu'à l'extérieur, ça va être encore pire. Et de me prendre la tête avec toi à l'extérieur, ça ne va rien à rien du tout. Moi, je te demande d'être sincère. Il y en a quatre à être venus me voir en me disant tout ce que tu as dit. Moi, je te dis, j'ai hâte de rentrer chez moi, faire le point. Et puis voilà. Et puis si je dois rencontrer quelqu'un d'autre, je rentre trouver quelqu'un d'autre. Mais toi et moi, ça veut voir. C'est impossible. Entre Joe et moi, c'est définitivement terminé. Parce que je lui donnerai la chance de faire un effort qu'à l'extérieur. Maintenant, là, il m'a dit à chaque fois que je vais changer. Il a eu beaucoup, beaucoup de chance. Et il n'a pas su les prendre. Donc, on ne va pas jouer à je t'aime moi non plus pendant 20 ans non plus. Si toi, tu n'as pas envie de continuer, il faut que tu me le dises tout de suite. Moi, si je vois que tu fais des efforts ici, je continuerai à l'extérieur sans aucun problème. Non, moi, je te parle. Si je vois que tu continues à faire ça, c'est fini. Je ne peux plus commencer à voir. Je te parle d'un truc d'ici. Je te dis ici. Moi, je te dis la vérité. Maintenant, tu me dis si je veux parler. Il faut essayer ici avec des efforts. On a déjà essayé. Quand j'ai fait des efforts ? Est-ce que j'ai déjà fait des efforts depuis quand il y a ? Non. Là, je suis en train de voir si tu fais des efforts. Je ne te rends pas compte. Là, je suis en train de te voir. Oui. C'est bien. C'est un bon début. Moi, je ne sais plus quoi penser. Maintenant, je ne sais plus quoi penser du tout. Maintenant, elle me fait... On est revenu à se parler. Il y a des petites attirances. Maintenant, moi, peut-être maintenant, je fais dans son sens. Comme ça, si je suis nominé... Tu vois, une fois, comme ça, je suis nominé, elle me repète après. Il est amoureux de moi, ça se voit. C'est écrit sur son visage. Amis, amants, ensemble séparés, stratèges ou jaloux, Elodie et Giovanni ou le coup de foudre de Tahiti. Un couple explosif qui rejoue éternellement, ni avec toi, ni sans toi. Pourtant, au loin du groupe, leur attachement est tellement évident. Si je peux avoir une comparaison avec cette relation, c'est un verre qui était briché. Et recoller le morceau, je pense que ça ne servira à rien. Je pense que, tôt ou tard, le verre cassera et ils vont vraiment arrêter cette relation. De retour, Giovanni se confie immédiatement et sans aucune méfiance à Jennifer, toujours avide d'un nouveau ragot. Il se pourrait bien que le complot anti-Elodie se propage sur l'ensemble des candidats. En fait, tu vois, toi, t'es moi et moi, je suis elle. Alors, en fait, je vais dire ce que j'ai dit vraiment. J'ai dit qu'avec toi, je voulais que ça réussisse et que si ça ne réussissait pas, eh bien, j'allais recommencer avec mon ex à Marseille. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est toi ? Ouais. Non. Je te jure. Mais c'est malheureux à dire, mais je m'en parle. Mais tu la kiffes quand même. Mais je ne la kiffe plus. Je n'ai plus rien pour elle. Là, je vous propose un jeu, je vous propose un jeu. Quoi ? Non, là, franchement, je suis choquée. C'est ça, je suis choquée. Mais tu sais quoi ? Je vais faire le caroté. Tête de l'âme. Reste comme t'es avec elle, confidente, mes g*****, à mon or. Je fais le mec. Tu sais quoi ? Je vais faire le caneton. Mais c'est ce que je fais tout à l'heure. Elle est venu parler. Et moi, franchement, je ne veux plus. Et moi, franchement, je ne veux plus. Il ne comprend pas, mais moi, je ne veux plus. Elle te prend pour un con. Mais attends, elle ne sait pas. Elle m'a dit quoi, tout à l'heure. Quand il n'y avait rien, elle me dit... Elle me fait rouler. Je ne m'en bats les cons. Elle m'a dit à l'extérieur, j'en suis sûr que c'est un marcherail. Je m'en bats les... D'enfoiré. C'est parce qu'elle ne m'a pris pas un con. Donc là, je joue le canard. Je joue le canard, je joue le canard. Et si, par bonheur, je suis en finale, je mets une force verbale dans l'air, je vais la tuer en deux secondes. Giovanni qui décide d'entreprendre une véritable cabale contre Elodie. Le jury des parents va-t-il condamner ses agissements et ainsi repousser toutes ses chances d'arriver jusqu'en finale ? Dans quelques instants, la suite d'Opération Séduction. Pour les candidats, la tension monte. A l'approche de la finale, les complots vont bon train. La guerre contre Elodie est bel et bien déclarée. Quand un ami commence à me décevoir, un ami, bah, c'est la guerre. Elodie, seule contre tous. Accusée de manipulation par l'ensemble du groupe, comment va-t-elle déjouer ce mauvais tour ? S'il y a quelqu'un qui joue à un jeu, c'est eux. Parce qu'ils ne sont pas capables de lui dire les choses en face. Il y a plus de jalousie et d'hypocrisie qu'autre chose. Pourquoi je me manque de la gueule de Giovanni ? Pour moi, ouais. Mais pourquoi, dis-moi, pourquoi ? Ah ouais, barons-en-jénifère, barons-en-jénifère ! Giovanni se sent totalement trahi. Pour lui, la vengeance est un plat qui se mange chaud. Il compte bien faire payer Elodie. Je crois qu'elle croit que je suis l'offre d'elle, quoi. C'est vrai qu'il est marrant, parce que ça va faire mal. Pour certains parents, la situation est à la limite du supportable. Ils découvrent le vrai visage de leurs enfants. Ça me fait mal, ça me fait mal pour lui, parce qu'il se donne l'image d'un salaud. Fini le groupe soudé. Chacun lutte pour sa place en finale. Apparemment, le groupe est en train d'exploser. Chaque voix est très précieuse. Et cette fois, les garçons sont en danger. Qui a plu aux parents ? Qui va partir de l'île ? Trois garçons pour deux places en finale. L'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure. Dans quelques instants, la suite d'Opération Séduction. De retour pour la suite d'Opération Séduction, les parents s'en mêlent. 14 candidats, une aventure merveilleuse à Tahiti. Aucune autorité, des vacances de rêve. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont regardés et testés en permanence par leurs propres parents. Sans qu'ils s'en doutent, chaque semaine, les parents nominent deux candidats. Ils ne sont plus que cinq, il n'en restera qu'un. À une marche de la finale, les candidats sont sous tension. La jalousie de Giovanni excède Elodie. C'est la rupture. Je me casse pas les couilles avec ton caractère de merde. Je te prends pour un foot, une grosse merde. Entre Gio et moi, c'est définitivement terminé. Lors d'une soirée entre les candidats, l'ambiance prend une tournure pour le moins surprenante, sous le regard gêné des parents. Les enfants n'ont plus aucune limite. Et parfois, la vengeance des uns fait le bonheur des autres. Les parents sont littéralement déconcertés. Cette soirée est un peu dégénérée. À l'approche de la finale, les complots vont bon train. Elodie est accusée de manipulation. Jennifer et Nils mettent le feu aux poudres. Mal au cœur de dire ça. Elle a entubé tout le monde. Quelles seront les conséquences de ces comportements sur les votes des parents ? Qui de Nils, Giovanni ou Johan gagnera sa place en finale ? Tout de suite, opération séduction. Non, franchement, je suis choquée. C'est ça, je suis choquée. Mais tu sais quoi ? Je vais faire le caroté. Tête de doigts. Reste comme tu es avec elle, confidente. Mais... Je fais le mec... Tu sais quoi ? Je vais faire le canton. C'est ce que je fais tout à l'heure. Elle avait dit qu'elle me parlait. Et moi, franchement, je veux plus. Et moi, franchement, je veux plus. Il comprend pas, mais moi, je veux plus. Elle prend pour un con. Je fais un petit plan d'enfoiré parce qu'elle m'a pris pour un con. C'est sûr qu'Elodie commence à gonfler, entre guillemets, bien sûr, certaines personnes. Nils, il n'en peut plus. Il est au bord des larmes. Giovanni, il n'en peut plus aussi. Moi, je ne suis pas loin. Et Jennifer, elle n'en peut plus aussi. J'ai l'impression qu'ils s'en prennent à moi parce que tout le monde a... Tout le monde a... Comment expliquer ? Nils, il a des coups de blouse par rapport à la rupture entre Joe et moi et par rapport à Charlotte. Donc, il s'en prend à moi. Giovanni, il a les nerfs après moi parce que c'est fini entre lui et moi. Et puis, Jenny, elle a tellement envie de se rapprocher des garçons qu'elle m'oublie. Donc, à mon avis, c'est normal que je sois au milieu d'un groupe de tensions. Elodie fait un excellent décryptage de la situation. Mais ce soir, Giovanni transforme son chagrin en agressivité comme un vrai garçon. Il a décidé d'attaquer sa cible favorite, Elodie, bien sûr. Joe, s'il te plaît. Oh putain, Joe, je vais me l'arroser. Non, les gars, arrêtez, putain. Ok. Tu fais quoi ? Calme. Tu fais quoi ? Ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, 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 oh ! C'est cher ! C'est cher ! C'est cher ! C'est un tapant contre Elodie. Je ne sais pas, c'était histoire de faire un gâtapant. En fait, elle nous a chauffé, on a répondu. Elle a rebellé, on l'a éclaté. Il y avait un acharnement contre Elodie. Tout le monde s'est lâché sur elle parce que les trois garçons étaient contre elle. Donc ils se sont lâchés et ils lui ont fait la misère. Il faut bien le prendre. À mon avis, ça ne sert à rien que je m'énerve. Parce que plus ils vont voir que je m'énerve, plus ils vont continuer. Et là, ils l'ont vu que j'ai bien pris. Donc à mon avis, ils vont se calmer de eux-mêmes. Et sinon, c'est le meilleur des mépris. Donc je ferme ma gueule et puis j'accepte. Dans le pharet des parents, c'est l'heure des nominations. Julienne vient retrouver le jury pour faire le point et connaître le nom des deux garçons nominés. Alors on se retrouve pour les nominations pour cet avant-dernier épisode. Ce soir, vous aurez pour mission de nominer donc deux garçons. Je vous rappelle que celui qui ne sera pas nominé sera assuré de sa place en finale. Nils, Giovanni et Johan. Ils sont trois et il n'y a qu'une place en finale. Qui devra quitter l'aventure si près du but ? Nils n'a-t-il pas volontairement mis le feu aux poudres entre Giovanni et Elodie pour s'assurer une place en finale ? Entre jalousie, agressivité et vengeance personnelle, le caractère de Giovanni ne va-t-il pas lui jouer un très mauvais tour ? Comment le jury jugera l'attitude opportuniste de Johan avec Elodie ? Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je ferai ça de façon anonyme dans un instant. Et je vous souhaite une excellente soirée. C'est le moment de voter. Qui a déçu le jury ? Quels sont les deux garçons qui risquent leur place en finale ? Les parents ont tranché. Je nomine Nils parce qu'il était émêché. Je nomine Johan. Il est évident que je ne nominerai pas mon fils Giovanni. Je nomine Giovanni pour sa jalousie excessive. Je nomine Nils. Elodie laisse encore un peu la porte ouverte pour que la relation avec Giovanni s'améliore. Donc ils ont commencé l'aventure ensemble, qu'ils la finissent. Je nomine Johan parce que je ne peux pas voter mon fils. Nils. C'est l'heure d'annoncer les noms des deux nominés qu'ont choisi les parents. Julienne a réuni tous les candidats sur la plage. Elle est la seule à connaître la véritable identité du jury. Pour les enfants, ce sont des internautes anonymes qui ont décidé de leur sort. Elodie et Jennifer sont déjà finalistes. Mais ce soir, deux garçons vont être désignés au départ et dans quelques heures à peine, l'un d'eux devra quitter définitivement l'aventure. Cette cérémonie est la dernière cérémonie des nominations. Nous connaissons déjà les deux finalistes filles. Ce sont donc deux garçons que les internautes ont nominés. Celui de vous trois qui ne sera pas nominé ce soir aura sa place assurée en finale. Le premier à être nominé, c'est toi, Johan. J'aurais pu ne pas être nominé, j'avoue. J'avais comme un espoir. J'ai fait des efforts. Les requins, le feu, le truc, nanana. Je fais des efforts et je me fais déchirer. Toujours c'est moi qui me fais déchirer. C'est pas possible. Celui qui n'est pas certain d'aller en finale ce soir, le deuxième à être nominé, c'est Nils. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette nomination. Franchement, j'ai relevé les défis. Maintenant, c'est peut-être pour mon comportement avec le groupe ou mon comportement. C'est peut-être pour ça que les internautes m'ont nominé. Dans l'absolu, je trouve que la nomination de Nils n'est pas justifiée. Il est leader. Les garçons et les filles le disent chaque fois. Mais bon, c'est un jeu. Tant pis. Johan et Nils, ce sont les deux nominés. Giovanni va en finale. Une nouvelle qui semble le réjouir, mais il ne renonce pas à se venger d'Élodie. Je suis content d'aller jusqu'au bout. Comme je dis, par bonheur, je suis en finale. Le bain, ça va être un truc de fou. Ce soir, vous devez choisir le juge privilégié de l'un et de l'autre. Vous connaissez le principe. Ils auront demain une voix contre double. Johan, je vais te laisser choisir le juge privilégié de Nils. Giovanni. Enfin, Nils, je me tourne vers toi. Tu vas choisir le juge privilégié de Johan. Élodie. Voilà, profitez-en bien. Cette soirée est peut-être la dernière. Alors, vivez-la à fond. Bonne soirée. Je suis super étonnée pour Nils parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est un problème, en fait. Tu sais quoi, je suis là. Je sais que je pars, c'est relou grave. Je ne sais même pas comment je vais attendre la putonnière. Tu sais quoi, j'ai envie de partir tout de suite pour retrouver Charlotte. Ça me casse les c*****, bordel. Parce que je sais que je pars, j'ai envie de retrouver les autres. Ça me casse les c*****. Putain, je retire le micro, je me casse. Ça me casse les c*****. Ça me casse les c*****. Élodie, je peux te jurer que s'il y a un autre coco à gauche, si je suis à droite, elle la met à gauche. Mon poing par dans sa gueule, je te dis. Ça m'énerve parce que... Ça m'énerve parce que je crois... Ça m'énerve parce que je remarque que les internautes ne votent pas par rapport aux épreuves, soit disant, comme dit Julienne, mais par rapport à... Je sais même pas par rapport à quoi ils votent. Je sais même pas, je m'en fous de toute façon. Je sais même pas comment ils votent. Je m'en fous. Je sais même pas pourquoi ils votent. Je sais même pas. Je sais même pas. Toi et moi, on n'est plus ensemble. Donc tu es plus distant. Jenny, elle a envie de faire je sais pas quoi. Je peux... C'est parce qu'elle me fait en ce moment. Et Niles, il m'en veut. Mais où je suis distant avec toi ? Ben je sais pas, je le vois comme ça, moi. C'est plus pareil. Mais on n'est plus ensemble, on n'est plus distant. C'est normal, on s'embrasse plus. On se fait plus d'écart l'intendre de ouf. Normal, t'es d'accord avec moi. Donc c'est que ça te manque. Oui ou non ? Eh, mademoiselle. Pas grand, on est contre toi, mademoiselle. Tiens. Eh, tu peux m'en garder quand je t'ai pas. Ou... Ça te manque, pourquoi tu ne me le dis pas. Mais comment, c'est gratiné. Et même une pichonnette. Jenny, elle ne peut pas être juste plus légère à ma place. Non, viens. Mais j'ai envie de rester seule. Viens. Je suis tout le temps avec des jambes. Viens. Mais jamais je suis seule. Mais putain de merde. Allez, viens. En plus, Johan, il a les nerfs. Il a tapé une crise. Mais je n'ai jamais vu comme ça. Ouah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut là, voter contre moi ? Je me plaigne, je ne sais pas quoi. Moi, je vais manger en face d'un pantin qui va faire la gueule. Moi, je vais me coucher ce soir. Eh bien, tu manges et tu vas te coucher. Et je n'ai pas besoin de la tête. Voilà, tu manges et tu te couches. Tu manges et tu te couches, c'est ce qu'on va faire. On est avec lui, écoute. On mange et on se couche. Sérieux. J'ai pas envie de manger avec lui. Arrête. J'ai pas envie. Passe une bonne soirée, passe une bonne soirée. Tu manges et tu te couches. Merci. Un bon appétit. On est parti. On va passer une soirée catastrophique. C'est pas grave. Elle était assise, elle. Et tu vois, elle commence à rire, il pleut. Mais quand tu as quelque chose à me dire, tu me le dis en face. Tu ne vas pas le dire à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais non, mais tu ne comprends pas. Elle te craque. Toi, tu te sens distant. Tu te fous de la gueule ? Mais je dis, c'est normal qu'on est distant. Je ne nous mets plus ensemble. Je ne veux plus te faire des bisous. Je ne veux plus te faire des canons. C'est normal. Je dis, ça te manque ? Oui, ça manque. C'est ça, ça manque. N'aie pas les nerfs comme ça. Réfléchis avant qu'elle est arrivé. Est-ce que tu as été franche avec Jovanito ? Non. Si. Pourquoi non ? Est-ce que tu as vraiment été franche avec Jovanito depuis le début de l'aventure ? Vas-y, raconte-toi. Tu m'as idole ou quoi ? Mais explique-moi pourquoi ? Mais explique-moi pourquoi. Excuse-moi. Vas-y. Est-ce que tu l'apprécies vraiment autant que tu le dis ? Non, je ne crois pas. Soudaineté, je ne crois pas. Pourquoi ? Donc, tu crois quoi ? Tu penses quoi ? Mais vas-y, parle maintenant. Tu te dis être franc. Mais dis-moi carrément ce que tu penses. Pour moi, il n'y a pas que pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je parle au nom du groupe. Mais parle au nom du groupe. Je parle au nom du groupe. Il y a des gens qui disent... Non, non. Ce n'est pas des gens. C'est le groupe qui pense que tu n'es pas franc, y compris Jovanito. Mais pour quelle raison ? Donnez-moi une raison. C'est bien beau de dire le ciel, il est jaune. Mais explique-moi pourquoi. Parce qu'il paraît que tu ne dis pas les mêmes versions à Jennifer. Quoi ? Alors moi, je t'explique. Je dis à Jennifer que je ne suis pas amoureuse de Jo. Mais que je le kiffe, simplement. Et j'ai dit à Jo exactement pareil. Donc maintenant, si Jo, il s'est attaché plus rapidement, c'est un fait. Mais arrêtez de juger. Il n'y a personne qui est dans notre couple. Est-ce que toi, tu es dans mon couple ? Non. Mais ne crois-tu pas ? Jovanito et moi, c'est réglé. Ça fait longtemps. Et vous êtes les seuls à ne trouver pas ça normal. Mais on fait ce qu'on veut. Vas-y, parle maintenant. Tu rigoles. Tu te manques de moi, gratuite. Non, mais tu me fais... Jovani ! Aide-moi ! Aide-moi ! C'est vous, aidez-moi. Elle commence à me gaver, là. Aidez-moi, elle s'en peut plus. Quoi ? Elle pose des raisons de chelou. Mais pourquoi tu mens ? C'est toi qui me parles. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! Mais parlez comme des gens civilisés. Est-ce qu'on s'embrouille, nous ? Pourquoi tu te retournes, j'appelle Jo ? Je n'ai pas saisi, là. Non, non plus. Mais pourquoi tu as fait ça ? Hé, Jovani, aide-moi. Mais tu fais quoi ? Mais parce que toi, tu m'agresses. Tu me poses des questions chez nous. Je ne t'agresse pas. C'est toi qui me parles de ça, merde. Est-ce que c'est moi qui t'en ai parlé ? Tu n'es pas dans ma vie, putain de merde. Tu me dis quoi ? Soif en avec moi, tu me demandes. Soif en avec moi. Mais là, tu parles au nom du groupe et il n'y a personne du groupe avec nous ici. Parle devant tout le monde. Si tu as quelque chose à dire, ne le dis pas à moi. Tu crois qu'ils ne sont pas d'accord avec moi ? Mais j'en ai rien à foutre. Ce qu'ils pensent, les gens. Moi, je viens de m'arranger avec eux. Ah, pardon. Tu n'étais pas là, alors parle pas. Jennifer va en prendre plein la tête. Ça me casse, tes d*****, tu vas être là aussi. Mais ce n'est pas de ma faute si tu es là. Alors, tu arrêtes de t'en prendre à moi et tu arrêtes de gueuler. Je ne s'envoie pas à toi, putain, je m'en prends à tout le monde. Ils parlent au nom du groupe, Yohann, c'est très mauvais aussi. Yohann qui se prend pour le porte-parole et en disant la merde. C'est grave. Bon, arrêtez de vous embrouiller. Mais non, tu ne t'en prends pas à tout le monde. Il n'y a que moi avec toi. Si tu t'en prends à moi, c'est que moi. Non, mais je ne te parle pas. Je ne te parle pas en général. Mais tu ne me parles pas, mais je suis seule avec toi. Je prends tout pour moi, c'est normal. Tu n'en prends pas à moi, putain. On ne le prend pas pour toi, je ne sais pas. Je ne le prends pas en général. Je ne le prends pas pour moi. Donc, tout ce que tu dis, je ferme ma gueule. Non, mais je ne prends pas pour toi. Ça me casse les c*****, là. Mais ce n'est pas ma faute. Ça me casse les c*****. Ça me casse la tête. Alors, tu ne t'en prends pas à moi. Tu te barres en plein milieu du repas. Mais tu sais quoi, tu vas bouffer tout seul parce que moi, je ne me parles de porter longtemps non plus. C'est quoi, bon appétit. Voilà, écoute, tu m'as gavée. Je me barre, ça ne sert à rien de parler avec toi. Je me barre, il est complètement débile. Je suis toute seule là-bas. Tu veux encore, il y a un truc, il y a un truc. Je suis porté parce que vous, vous voulez... Vous pouvez être réconcilé avec elle, ce que vous avez compris. Genre, est-ce qu'il paraît que vous voulez aller ici ? C'est des mythos. Alors, attends, écoute, tu veux que je te dis un truc ? Un truc à la con, ces histoires de juge privilégié, c'est un truc à la con. Tu allais taper son speech là-bas. Regarde-moi ça, cette tâche. Qu'est-ce qu'il raconte sur mon poule encore ? Je sais. Ah oui, un mytho. Vas-y, raconte, je suis là. Vas-y, parle. Parce que là, c'est en train de me gaver. Vas-y, raconte. Je peux parler avec mes copains, s'il te plaît ? Oui, tu peux parler, mais vas-y, dis-leur ce que tu me dis. Vas-y, je t'écoute. J'ai dit pourquoi je voulais... Le mec, normal, il part du repas, il se tape une crise. Je ne suis pas normale que je sois là. C'est ma faute, c'est moi, je t'ai nominé, s'il te plaît. Attends, j'ai parlé de ça avec toi. On s'embrouillait pour ça, à cause de moi. C'est complètement une tâche. Je te m'ai posé la question, pourquoi tu m'en veux ? Je t'ai dit parce que... Parce que... Je t'en veux, parce que pour moi, tu joues un jeu. Après, tu m'as dit pourquoi, je dis pas à Giovanni. Voilà. Bon, final. Donc, pour toi, je me manque de la gueule de Giovanni. Ouais. C'est ça ? Ouais. Et pourquoi ? Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Pour moi, ouais. Mais il veut une tarte, en plus. Pourquoi je me manque de la gueule de Giovanni ? Pour moi, ouais. Mais pourquoi, dis-moi, pourquoi ? Ah ouais, parce que... Alors, attends, tout à l'heure, je lui demande pourquoi. Parce que tout le monde le pense. Donc, t'as pas de personnalité. Les gens, ils te disent... Mais t'as raison, mais... Mais alors, dis-moi pourquoi, putain de merde, tu fais ton merdeux. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi t'as été nominé, t'as un trou du c***. T'as qu'à parler, maintenant. Balance, balance. Vas-y, parle. C'est quoi, j'adore qu'on balance les trucs sur moi. Mais parle, maintenant. Ils sont là, parle. Est-ce que manger, coucher ou t'as ? Non, je ne veux pas dormir. Vas-y, mais vas-y. Mais vous dormez, vous ne parlez pas, c'est pareil. Il y a des règles, on le respecte, c'est tout. Non, mais tu ne veux pas manger avec moi, c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même que t'es en train de manger, c'est toi que tu te barres. Va rejoindre Jennifer. Et qu'est-ce que tu me dis ? Je vais chercher ma porte-à-dent. Va rejoindre Jennifer, me casse pas la tête. Va rejoindre Jennifer, tu vas rejoindre Jennifer, va la rejoindre. Vivement que tu te barres. Honnêtement, parce que je ne peux plus te voir. Vivement qu'il se casse. Yo, yo, yo. Yo, là, tu es énervé de tout. Ça fait qu'il y a une souris. Qu'est-ce qui peut être con sur moi ? Est-ce que je t'ai dit à cause de toi ? Est-ce que je t'ai dit à cause de toi ? T'es avec elle, je pars, elle vient avec moi. Je la supporte pas. Elle commence à parler, j'ai envie de le mettre une coute là. Je vais aller dans les gars. Vas-y, mais t'en as ma place. Quand un ami commence à me décevoir, un ami, c'est la guerre. Elle m'a déçu, beaucoup déçu, parce qu'elle ne sait pas dire la chose en face. Elle ne sait pas être franche, c'est une mytho pure. Elle me saoule, je n'ai même pas envie de me justifier par rapport à elle. En fait, il a parlé par rapport au groupe. Et je ne sais même pas si lui, il arrive à le penser. Donc je lui ai dit qu'il n'avait pas de personnalité, parce que si tout le monde faisait un truc, il voulait le faire. Il réfléchissait même pas avant de parler, ça m'a déçu. Minuit. Elodie n'arrive pas à dormir. Giovanni se précipite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je craque. Je craque. Je craque. Ta gueule ! Chut, chut, chut. Viens, viens. Viens, viens, parce que là, je vais avoir un particle. Ça marche avec quoi ? Ce qui me déplaît, c'est l'attitude de Giovanni, évidemment. En tant que papa, je retiens cela. Parce que jouer des sentiments, c'est quelque chose que j'ai horreur. Moi, si je te quittais, c'est parce que j'en avais marre que tu sois jaloux. Je ne voulais pas qu'on se fasse du mal. Et les gens, ils ont cru que si j'avais fait ça, c'est parce que je ne t'aimais pas. C'est carrément faux. Parce que moi, j'étais sincère avec toi. Ils ne connaissent pas notre couple. Ils ne savent pas tout ce qu'on s'est dit que tous les deux. Ils ne comprennent pas. Ils croient que je suis faim. Ils ne comprennent pas que je t'aime à faux. Alors, on mange un peu sur le mal. Tu m'as dit que tu ne m'aimes pas ça. Je ne suis pas amoureuse, bébé. Je ne peux pas tomber amoureuse comme ça. Ils t'aiment trop. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas. Je suis le seul. Je veux dire, il me fait plaisir de tout la merde. Il ne se laisse pas. Il ne te laisse pas, je ne sais pas. Il ne te laisse pas. À qui tu parles ? Quoi ? À qui tu parles ? Tu es ouf toi ? Tu crois que je parle avec ? moi je pense qu'il est sincère avec moi sinon il ferait pas l'effort et le premier pas de venir me voir à chaque fois que je vais pas bien et il s'impliquerait pas dans mes tristesses je crois qu'elle croit que je suis love d'elle et c'est vrai qu'il est marrant parce que ça va faire mal et voilà c'est tout moi je suis content, j'ai réussi ça me fait mal pour lui parce qu'il se donne l'image d'un salaud et alors qu'il l'est pas du tout il joue pas avec les sentiments des gens il aime les gens, il est respectueux c'est pas Giovanni c'était pas Giovanni ce soir il est 9h dernier réveil à 5 sur le motu de Bora Bora l'aventure touche à sa fin et dans quelques heures ils ne seront plus que 4 les 4 finalistes de l'aventure à Tahiti Johan et Nils sont nominés ils doivent faire leur valise car l'un d'entre eux devra quitter bientôt Lille ses amis et sa chance d'aller en finale 10 heures c'est l'heure des éliminations la dernière cérémonie avant la grande finale tous les candidats sont réunis sur la plage les parents assistent bien sûr à la scène mais n'ont plus aucun pouvoir c'est le groupe des non nominés qui va décider qui de Nils ou de Johan rejoindra Giovanni en finale les candidats vont-ils voter stratégie ou écouter leur coeur bonjour à tous vous le savez grâce à cette cérémonie des éliminations nous allons enfin connaître le 4ème finaliste de cette aventure ce sera l'un de vous deux Nils et Johan en revanche pour l'autre tout s'arrêtera sur cette plage tout sera définitivement terminé c'est vous qui allez désigner celui pour qui tout s'arrêtera très près du but Giovanni et Elodie votre voix compte double Jennifer ta voix est simple elle n'en a pour autant pas moins de pouvoir Giovanni c'est toi qui va voter en premier c'est le moment de voter mais depuis le début Nils et moi on a accroché Jack je vote pas contre toi je vote pour Nils si je vous pourrais rester tous les deux moi je le ferai avec plaisir Giovanni Fidel vote contre Johan et choisit de garder son meilleur ami Nils Elodie si tu choisis maintenant d'éliminer Johan et bien c'est lui qui quittera cette aventure je vous aime tous les deux et que simplement hier tu m'as fait de la peine parce que tu crois un peu tout et n'importe quoi et pourtant tu t'es trompée peut-être que je vous ai montré une mauvaise image aussi je pense que Nils a plus d'ambition pour gagner donc je suis désolée mais c'est pas contre toi Elodie vote contre Johan le dîner de la veille n'est pas passé c'est donc Elodie qui a tranché Johan doit partir Jennifer n'a plus besoin de voter mais elle décide quand même de mettre le feu aux poudres pour le plaisir je sais pas quoi dire franchement j'ai passé des bons moments avec toi et autres même si on s'est embrouillé bon bah je t'ai appréciée je me suis accrochée à toi et j'espère que tu comprends je pense qu'ils se gardent Nice voilà sinon je pense que on a pas pu faire ce qu'on avait dit de faire pour Elodie donc moi je vais je vais lui parler bientôt avec Nice et Jo si tu veux je parlerai pour toi et voilà qu'est-ce que tu veux lui dire de ce que ça ? tu lui dirais que c'est une fille totalement fausse depuis le début qu'elle veut rien dire et qu'elle a rien à faire ici Yohan est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ? bah on a parlé d'Elodie et j'ai dit que c'était une fille qui voulait rien dire pour moi depuis trois jours et qu'elle méritait pas sa place ici qu'elle méritait pas sa place car c'est une fille fausse qui manipule les gens et ça m'a beaucoup déçu et je suis grave énervé qu'elle soit encore ici j'aurais préféré que Charlotte soit ici à quoi à sa place elle a rien à faire ici j'aimerais qu'Elodie puisse s'exprimer et répondre à ce que tu as dit Elodie on t'écoute ben moi j'ai rien à rajouter à part que voilà je fais ce que je veux et je t'en f*** quoi parce que voilà tu penses ce que tu veux t'as très a priori c'est bien t'es voilà moi je pense que t'as pas joué de jeu par contre t'es resté toi même mais si tu t'es fait nominer c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi donc ne le prends pas mal de quitter l'aventure et tu te prends pour un génie toi dis-moi je me prends pas pour un génie je te prends pour un génie alors ferme ta bouche maintenant ferme ta bouche attention on est là pour s'expliquer apparemment le groupe est en train d'exploser Giovanni qu'est-ce que tu en penses je pense que il y a des rumeurs qui tournent et on dit donc maintenant je fais quand quelqu'un me dit quelque chose j'ai plus confiance il y a trop de trucs qui se sont dit dans mon dos et qui ont été déformés ou mal interprétés et je pense qu'on s'est foutus de moi et j'aime pas être pigeonné donc voilà vous êtes encore 4 dans cette aventure Giovanni Elodie Jennifer et Nils vous êtes les finalistes vous avez encore beaucoup de choses à vivre tous les 4 ça va parler je pense qu'une mise au point entre vous est nécessaire je pense que je vais rester seule et puis je m'en fous qu'ils restent ensemble ils m'y ont fait la force mais individuellement il n'y a personne qui a réellement quelque chose d'impressionnant à montrer je pense qu'ils sont plus faibles qu'autre chose parce qu'ils profitent d'être en groupe pour pouvoir parler je pense qu'individuellement ils ne vaut rien et que s'il y a quelqu'un qui joue à un jeu c'est eux parce qu'ils ne sont pas capables de lui dire les choses en face il y a plus de jalousie et d'hypocrisie qu'autre chose Johan en revanche tout s'arrête pour toi ici maintenant sur cette plage tu as quelques instants pour leur dire au revoir Johan doit quitter l'aventure Giovanni, Elodie, Nils et Jennifer se retrouvent en finale mais dans une ambiance sous haute tension Johan, le clown sensible part crispé sans dire au revoir à sa copine de toujours Elodie qui va se réfugier dans son bungalow je ne suis pas vraiment déçu parce que je m'attendais en fin de compte si j'étais nominé c'était sûr que j'allais partir j'ai aucun regret je suis même très satisfait de ce que j'ai fait de ce que j'ai parcouru c'est que du bonheur il reste encore une dernière surprise pour Johan découvrir la véritable identité du jury dès que je suis rentré dans le phare la première chose que j'ai vue c'est les parents ils étaient tout de suite trop connus ça m'a soulagé d'un côté je me suis senti un peu trompé et que j'ai vu ma mère rentrer j'ai tout de suite compris que tous les parents nominaient deux candidats j'étais très émue je pense que c'est toutes les mamans qui réagissent comme ça ça fait trois semaines que je ne l'avais pas vue et j'étais très très contente je regrette que Johan soit sorti aujourd'hui j'aurais préféré qu'il soit dans les finalistes et bon ce n'est qu'un jeu et il a perdu nominé par le jury des parents éliminé par le reste du groupe Johan est le dixième candidat à quitter Tahiti mais le jeu continue pour les quatre autres c'est bientôt la finale attention à la fin il n'y aura qu'un seul gagnant celui qui échappera à la sanction des parents la semaine prochaine dans Opération Séduction c'est l'heure de la grande finale Elodie, Jennifer, Nils et Giovanni sont les quatre finalistes de l'aventure mais avant cela il est temps pour les quatre candidats de découvrir la véritable identité du jury il y a quelque chose qu'on vous a caché depuis le tout début je nomine Charlotte je nomine Nils non c'est les parents c'est le choc je suis restée sur le cul pour moi il n'y a aucun problème que ma mère m'ait vue m'ait suivi mais pour les candidats l'heure de la vengeance a sonné avec la complicité de la production ils vont piéger leurs parents moi ce que je vous propose c'est de prendre votre revanche vous allez leur faire croire différentes choses qui pourraient les surprendre les choquer même c'est le but et pour prendre leur revanche les candidats vont se mettre en scène dans des situations toutes plus incroyables les unes que les autres moi j'ai été choquée quand j'ai appris qu'ils faisaient partie des membres du jury donc maintenant ça vient un petit peu à lui d'être choqué ça ça va être un choc pour ma mère un nouveau couple très inattendu une soirée très nature une bagarre entre les candidats mon père va me tuer un faux mariage je vous déclare Marie et pas et bien d'autres situations qui seront montrées aux parents comme si tout était vrai déjà 9 semaines qu'ils en voient de toutes les couleurs et bien ils n'ont encore rien vu alors là je sais pas quoi penser j'ai beau réfléchir j'ai pas de réponse je sais que Giovanni n'est pas comme ça je suis dans le flou total je sais pas je ne sais même pas comment s'est passé le contexte je sais pas ils sont dans une île paradisiaque ils sont prises au jeu je discuterai avec lui après mais là je ne veux pas discuter avec vous d'une chose je ne connais rien je ne sais rien les parents sont-ils prêts à tout pardonner à leurs enfants comment vont-ils réagir au moment des retrouvailles pour la finale une cérémonie qui réunit l'ensemble des candidats 14 enfants et leurs 14 parents aujourd'hui nous allons enfin savoir qui est le grand gagnant d'opération séduction les parents s'en mêlent qui a convaincu le jury des parents qui a été assez mature pour gagner son indépendance ils ne sont plus que 4 il n'en restera qu'un rendez-vous la semaine prochaine pour la finale d'opération séduction les parents s'en mêlent la la yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé opération séduction les parents s'en mêlent continue sur m6.fr